Quand j'ai été élue au Parlement européen, j'ai décidé de réaliser une idée que j'avais depuis 15 ans, à l'époque, qui était de réunir tous les ministres de l'environnement de la planète. Tous les ministres de l'environnement ont les mêmes difficultés. Donc j'ai eu l'idée de créer une association des anciens ministres, ceux qui sont plus en exercice. Quand on est exercice, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Quand on est ancien ministre, on peut s'exprimer. J'ai décidé de réunir les anciens ministres de l'environnement pour peser sur les grands choix de la planète et permettre une efficacité plus grande entre l'action politique et l'action de la société civile. Donc il y en a une soixantaine aujourd'hui, je voudrais aller beaucoup plus loin. Là aussi, il y a une question de moyens, c'est que je n'ai aucun moyen pour faire ça. Pour l'instant, nous avons organisé deux ou trois réunions quand j'étais au Parlement européen. Et je voudrais les mobiliser pour la COP21. Donc c'est là-dessus que je suis en train de travailler. Quand vous avez peu de moyens, vous avez peu de moyens. Donc je n'ai pas, par exemple, les moyens de payer des voyages à des anciens ministres d'Afrique centrale qui ne peuvent pas forcément se déplacer si on ne leur paye pas le voyage. Vous voyez, des choses comme ça. Être ministre de l'environnement, c'est être entre la société, le long terme, et le politique et le court terme. Donc c'est des gens qui sont tous placés dans la même position. J'ai discuté avec beaucoup d'anciens ministres de l'environnement. On a tous vécu la même chose. Et donc je trouvais intéressant d'essayer de créer une association qui regroupe ceux des anciens ministres qui avaient envie d'en faire partie, pour échanger nos expériences, mais surtout pour essayer de peser sur les grands choix, avec deux orientations majeures qui sont d'une part le climat et d'autre part la création d'un tribunal pénal international de l'environnement. Et donc, lorsque j'ai été eu au Parlement, j'ai pu réaliser cette idée en créant une association qui s'appelle la MEDIE, qui regroupe donc des anciens ministres ou des responsables des organisations internationales d'environnement. Je trouve que c'est très important au niveau international d'arriver à à faire parler des gens qui, en termes de politique générale, peuvent avoir des orientations très différentes, de les faire parler ensemble d'un sujet qui est un sujet d'intérêt commun, comme le climat. Dans l'association des anciens ministres, il y a un ancien ministre israélien travailliste, enfin ancien ministre israélien, et il y a un certain nombre de ministres des pays arabes, par exemple. Et on est arrivés à faire ça. On a un japonais, on a des américains nord et sud, on a des gens d'un peu partout.